super heureux très beau poisson pris à même pas un mètre du bord dans quelques centimètres de fond extrême bordure à la tiger magnifique poisson très beau combat en bateau belle sensation j'ai commencé à pêcher au stalking il ya déjà plusieurs années de ça environ 7 7 ans et ça m'est venu en fait tout naturellement pêcher une petite gravière donc en batterie et il y avait un coin de cette gravière où il y avait énormément d'arbres énergés et c'est très très encombré et on arrivait toujours à faire quelques poissons à la limite de cet encombrement mais c'était jamais fulgurant c'est toujours très compliqué on perdait beaucoup de poissons à la suite de ça je me suis acheté donc une première canne et cette canne c'était une canne à leur assez basique qui m'a permis de sortir mes premiers poissons justement dans ces obstacles avec un simple petit flotteur ou juste un morceau de pain et c'est directement j'ai ressenti cette approche m'a vraiment vraiment excité vraiment plus ce fait de ne pas être de toujours être en mouvement de ne pas être statique comme peut l'être la pêche en batterie c'est une approche complètement différente aussi par le ressenti au moment où on voit le flotteur s'enfoncer ou juste le poisson venir en surface pour gober un morceau de pain il faut arriver à visualiser en fait où le poisson peut se sentir en sécurité pour pouvoir aborder sa pêche c'est le stalking on ne va pas le pratiquer n'importe où il y a aussi un ressenti à avoir il y a beaucoup de plans d'eau qui ne s'y prête pas du tout il faut des endroits assez sauvages avec des berges c'est abrupt si on commence à pêcher des plages ou il n'y a aucun intérêt donc pour ce faire après j'ai commencé à passer sur du matériel un petit peu supérieur qui permet de pouvoir mieux brider le poisson avec un corps de ligne principalement en tresse monté en direct le but c'est d'avoir une résistance maximum donc éviter tout nœud de raccord et pour tout ce qui va pas ça ça reste assez simple c'est ce que tout le monde a utilisé quand on était tout quand on était enfant donc un morceau de pain grain de maïs doux un petit peu de pelée qui permet aux poissons vraiment de rentrer en activité rapidement on va aller voir les autres on va aller je fais je fais tous les visiter avant en fait je vais laisser le matos là et voir l'équipe s'il y en aurait sur lesquels il y aurait il y aurait de l'activité bon c'est ce que je fais souvent en fait parce que quand tu prépares cinq six spots comme ça différent faut savoir que tu en as un voire deux qui vont être productifs tous les autres néant et à chaque fois c'est pareil et des fois le même spot en dix minutes un quart d'heure ça peut produire deux voire trois poissons tu rejettes derrière tu refais un fiche c'est hallucinant il ya plus tôt que ce que je pensais j'arrive à distinguer quand même le flotteur sous l'eau on va éviter carpe olive oh putain c'est là où il faut avoir une bonne canne et un bon corps de ligne parce que ça y va une petite commune voilà déjà ça c'est bon tu peux me tenir et voilà et voilà le petit poisson donc au stalking sur un spot donc juste avant je me suis amusé à visiter un petit peu tous les spots pour voir s'il y avait un petit peu d'activité et j'observais quelques bulles juste avant j'ai fait un petit retangle et juste derrière ce joli poisson un combat bref mais vraiment intense franchement c'est vraiment top je suis super content je voulais absolument faire un poisson ici au stalking et c'est chose faite on va continuer comme ça et essayer de retirer la même chose sur un plus joli poisson si ça veut bien faire allez va grandir que demander de plus donc je vais essayer de détailler un petit peu le montage qui a permis de prendre le beau poisson d'hier alors d'abord pourquoi un montage particulier plutôt qu'un autre bon un montage ça doit répondre à plusieurs exigences à mon avis c'est à dire la première exigence c'est les circonstances de pêche du moment donc ici on a un plan d'eau avec énormément d'écrevisses on l'a dit avec aussi beaucoup d'obstacles on pêche dans les obstacles on pêche sur ras des berges donc il faut des choses très solides donc très solides qui résistent à l'abrasion d'une façon absolument parfaite sinon on est à peu près sûr de perdre le poisson donc ça doit aussi répondre à des contraintes comme le règlement de la pièce d'eau sur laquelle on trouve on se trouve en l'occurrence il ya un règlement parce que on est sur un plan d'eau qui appartient à quelqu'un qui est un plan d'eau privé donc ici la règle c'est sans ardillons d'ailleurs c'est une règle avec lequel je suis tout à fait en accord là pour le coup parce que ça permet aux poissons qui par hasard ou par malheur se serait fait prendre ou dans les obstacles aurait cassé la ligne de s'en libérer assez facilement donc c'est une règle qui permet de préserver le cheptel et donc pour moi c'est plutôt une bonne règle donc avec toutes ces contraintes écrevisses obstacles sans ardillons etc voilà le montage qui a permis la prise d'hier alors le voici déjà terminé donc déjà à première vue on peut voir que c'est un montage assez court pas très court mais assez court pourquoi assez court parce qu'on est sur une pêche au spot on n'est pas sur une pêche avec des appâts dispersés où en fait les poissons viennent prendre les appâts les uns après les autres dispersés d'un mètre de deux mètres etc comme par exemple sur un amorçage de bout de zone à la bouillette là on est sur un amorçage plutôt concentré au spot donc on suppose que les poissons vont plutôt rester sur place et par conséquent il faut pas des bas de ligne trop longs sous parce que il pourrait recracher le bas de ligne tout simplement l'hameçon avec avec lèche avant de se déplacer donc il faut que ça pique tout de suite donc un bas de ligne assez court alors on va détailler un petit peu les choses en partant du bas d'abord lèche c'est tout simplement une tiger même pas équilibré je ne complique pas la vie là sur ce coup là une tiger dense simple pourquoi une et pas deux parce que les poissons quand même ici sont assez méfiants donc on va pas en mettre deux parce que ça paraît pas naturel on va faire au plus naturel et au plus simple possible donc une tiger une seule tiger alors avec un petit un petit stop à pas qui rentre dans la tiger pourquoi pourquoi un tel stop à pas parce que avec les écrevisses qui a qui on l'a vu mange absolument tout sur le plan d'eau et même on a eu quelques bip avec les tigers donc on va éviter tout ce qui peut être bricolé avec les pinces etc donc on va prendre ce petit stop à pas en v qui est très pratique qui va rentrer dans la tiger et qui va permettre donc qui va empêcher les crevisses d'aller bricoler avec alors ensuite l'hameçon l'hameçon c'est un fang uni donc ça c'est ça fait partie de la gamme d'hameçons qu'on a chez nash la particularité essentielle de cet âmeçon enfin il y en a plusieurs mais disons que là ce qui m'intéresse le plus c'est le la pointe recourbée vers l'avant ce qui permet une fois la piqûre réalisée de vraiment bien tenir à l'intérieur de la chair du poisson même sans ardillons donc cette pointe recourbée ça permet aussi de pêcher sur des fonds durs ou à proximité d'obstacles sans que la pointe ne s'émousse par le frottement sur le gravier par exemple alors ensuite c'est une taille 4 ah oui pardon donc je continue sur les caractéristiques qui m'intéressent ensuite c'est un un hameçon qui est relativement fort de faire alors fort de faire c'est utile parce que évidemment là dans les obstacles on va être obligé de tirer un peu sur le poisson au départ juste après le départ pour pouvoir l'extirper des obstacles donc ça va être très utile d'avoir un hameçon qui bien sûr est très solide qui tient bien dans la bouche du poisson et puis donc pour terminer c'est une taille 4 parce que même avec une taille heures ça peut paraître un peu gros par rapport à une taille heures on pourrait penser qu'on pourrait mettre un hameçon un petit peu plus petit mais là en l'occurrence je préfère mettre une taille quand même relativement forte parce que du coup il est encore un peu plus fort de faire et ça permet quand on extirpe le poisson des obstacles de justement prendre pas mal de chair à l'intérieur de la bouche et ça évite tout ce qui est tricotage déchirures etc etc donc c'est plutôt mieux pour la santé du poisson d'avoir un hameçon à mon avis un plus plus gros dans un cas comme ça alors ensuite cet hameçon sangue ni de 4 donc est coiffé d'une petite d'une petite tétine qu'on voit ici alors que je peux également montrer là qu'on appelle un kicker un kicker alors est-ce qu'on l'a ici non là pas donc on l'aura tout à l'heure on le montrera tout à l'heure ici c'est c'est donc une petite tétine alors ça sert ça sert de comment dire d'amplificateur de tournes pour l'hameçon ça le rend beaucoup plus agressif alors il ya beaucoup de gens qui mettent de la gaine thermo moi c'est ce que je faisais d'ailleurs avant d'avoir ce petit accessoire mais évidemment gaine thermo ça veut dire bouilloire ça veut dire faire bouillir l'eau etc etc c'est pas très pratique alors que ça on l'enfile sur la rampe et ça y est c'est fait donc c'est vraiment pratique c'est rapide etc et l'avantage aussi c'est que ces crênes les et donc avec un petit coup de ciseaux on peut le couper et c'est on peut l'adapter à la taille de chaque hameçon donc ça c'est très pratique alors ensuite pour pour terminer cela on va parler du matériau du bas de ligne alors ça pour moi c'est très important parce qu'évidemment là dans les obstacles première touche que j'ai eu sur mon premier montage qui était fait en nylon de 45 centièmes cette touche là c'est soldé par une casse le bas de ligne a été littéralement déchiqueté c'était portant du nylon donc ça c'était censé quand même tenir un peu la route lyon 45 centièmes déchiqueté alors ça c'est un des bas de ligne que j'ai vu dans ma vie le plus résistant à l'abrasion c'est c'est un truc de fou je l'ai frotté sur des pierres sur des des bouts de métal rouillé d'ailleurs on va voir ça on peut voir ça on va le faire et ça met un temps infini à à se couper donc c'est très 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 résistant à l'abrasion c'est exactement ce qu'il faut dans un dans un contexte comme celui là quoi il faut absolument un bas de ligne très 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 solide alors je l'ai pris en version 35 livres c'est le c'est le maximum mais ça mérite bien ça pour pas perdre les poissons il faut absolument assurer et ce bas de ligne là croyez moi il assure alors bon ses autres caractéristiques sont très intéressantes c'est qu'il est coulant donc il est parfaitement lové sur sur le fond il coule très très bien même sans l'intervention de ce petit bloc de puty que je mets par par réflexe et aussi parce qu'il sait parce qu'il sert de plan de touche mais même sans ça il est parfaitement collé sur le fond et il épouse la forme du fond ce qui est qui est très bien pour la discrétion et puis pour la présentation du montage ce poisson a été pris en extrême bordure en plaçant le le montage vraiment sous les branches dans un petit fond donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai essayé de trouver une petite crique au milieu des branches pour pouvoir avancer ma canne et déposer vraiment le montage très très près du bord alors le problème c'est que quand on concentre comme ça un amorçage forcément on va attirer tout un tas d'indésirables et en particulier les écrevisses alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pris des pelets dans la gamme nashbait alors ça ce sont des des pelets extrêmement nutritifs qui sont bourrés de d'attractants et de et de très bons produits comme par exemple de l'extrait de moules à lèvres vertes ou alors de la bétain et qui sont composés de plusieurs vitesses de délitement ce qui fait qu'en fait ils ont une action immédiate et aussi à long terme bon évidemment comme c'est des pelets carnés les écrevisses adorent ça donc qu'est ce que j'ai essayé de faire c'est de faire un gros spot de pelets alors en l'occurrence j'ai pris la taille large pas trop loin de mon montage pour créer une grosse activité d'écrevisse et évidemment cette activité d'écrevisse elle attire les carpes et sous ma petite branche dans mes petites branches j'ai mis un mélange alors là un tout petit un tout petit spot de graines particles de chenache un mélange de chenvi de tigers et de tigers broyés donc ça qui sont très très efficaces les tigers broyés parce qu'en fait il faut savoir que les carpes quand elles digèrent les tigers elles elles recrachent en quelque sorte elles évacuent de la tiger broyé qui est remangé par les poissons donc ça élimine la méfiance parce que les poissons voient que ça a déjà été mangé donc ça c'est pas dangereux donc les tigers broyés c'est très très bon pour les poissons méfiants par exemple donc on en met toujours un petit peu dans un mélange donc de faire un petit spot sous les branches avec un mélange de ces trois de ces trois graines qui sont des graines complète ça il faut le savoir qui sont complètement naturel c'est à dire qu'il ya absolument aucun produit chimique dedans et c'est super parce que bien sûr il ya du sucre des adjuvants naturel etc etc mais il ya absolument rien de répulsif alors voilà donc après sur ce petit tapis de graines qu'est ce qu'on va faire on va mettre un petit stick de graines pourquoi pas tellement pour concentrer l'attractivité autour de l'hameçon quoi que ça le fasse un c'est surtout pour que ou qu'on dépose le montage dans ces zones là il ya toujours des branches par terre il ya toujours des feuilles etc etc pour qu'on protège la pointe de notre hameçon pendant une dizaine de minutes pour qu'elle se pose bien par terre au fond pardon et que et qu'elle soit bien pêchante et qu'on soit sûr que ça soit pêchant ben voilà jolie nuit qui se qui se termine et une journée qui commence avec un peu d'action un peu d'action bon comme d'habitude pas facile on a eu des problèmes de de tankage casse etc et puis on a fait aussi pas mal de deux petites de petits amours blanc avant de de prendre ces deux belles carpe alors on on est quand même on est quand même super content de ça quoi voilà yes yes j'ai des belles miroirs avec des belles écailles et puis des jolis combats surtout ton poisson alors lui il a il a failli d'ailleurs casser en bas de ligne parce que tellement il a frotté contre je sais pas quoi quoi ouais j'ai vraiment eu peur de le perdre mais ça a tenu et voilà on est fin octobre on a décidé de réitérer la chose après notre dernière session qui a eu lieu il ya deux mois à peu près donc moi j'ai complètement modifié mon approche ce sera surtout du point de vue stratégique et puis donc j'ai décidé de bouger de poste en poste pour donc une nuit par poste pour aller chercher les poissons vraiment là où ils sont avec un minimum de matériel donc j'ai opté pour un betcher black ops et puis donc le rds et les petites cannes six pieds donc sur ces petites cannes six pieds j'avais un petit peu peur que ça soit un peu ledge pour cette approche vraiment d'obstacle et en fin de compte je suis vraiment épaté j'ai eu une première touche hier soir qui a été assez fulgurante j'ai dû prendre la canne vraiment brider le poisson et ça a vraiment fait le travail donc un combat qui a été assez assez dur j'ai réussi à brider ce poisson car essayé par plusieurs roches de rentrer dans des arbres immergés donc à la suite de ça j'ai donc fini par faire ce poisson qu'on va vous présenter tout à l'heure cette nuit étant fini on va commencer à replier le matériel on va aller rendre visite à olivier et à ceb les deux autres nage boy qui sont sur la gravière qui ont opté pour une approche plutôt statique pratiquée en temps normal apparemment ils auraient des belles surprises à nous montrer donc on va aller voir ça en espérant que cette session va être assez mouvementée avec de belles images et de beaux poissons pour avoir eu des surprises on a eu des surprises et moi contrairement aux apparences et les apparences je vais vous les montrer tout de suite moi en fait j'ai eu aucune touche c'est mon col avec Seb à côté de moi qui a fait ces deux magnifiques communes sur un poste vraiment sur lequel personne n'aurait parié n'est ce pas Seb tout à fait même moi j'ai le premier j'aurais pas mis un senti dessus et la nuit fut magique une nuit absolument exceptionnelle avec des combats dans les branches acharnées et pour terminer en fait cinq départs quatre poissons et ces deux énormes communes magnifiques une nuit superbe pour ces trois jours on avait un pari tous pêchés avec des approches différentes sur des postes différents mais avec la même gamme d'appâts et cette gamme d'appâts c'est la gamme d'okay c'est une gamme complètement révolutionnaire totalement nutritive très très riche et ultra digeste aussi alors il faut le préciser très digeste immédiate nutritive très très riche alors la bonne nouvelle c'est que cette année on dispose de la bouillette dense la bouillette dense qui l'année dernière n'était disponible qu'en angleterre en version frozen cette année elle est disponible en version stabilisée pour la france et je crois que c'est ce que tu as utilisé les versions frozen l'année dernière j'ai essayé plusieurs fois dans différents étangs avec et j'ai toujours bien marché avec pour moi c'était un succès cette bouillette elle me plaît énormément et la gamme stabilisée ne perd aucune attractivité par rapport à une bouillette congelée ouais et l'année dernière ce qu'on a eu elle est plus plus dure oui par rapport au congelé ça va être une texture qui est l'inconvénient la demande que nous européens avons besoin une bouillette moins friable moins soluble qui reste résistera plus longtemps dans le temps sur le fond de l'eau sur le cheveux donc une bouillette qui peut pêcher 24 48 heures sans aucun souci c'est que les nuisibles ne sont pas et qui sera plus facile à envoyer au cobra aussi qui éclatera beaucoup moins au cobra alors une chose qu'on a pu essayer l'année dernière et en particulier moi je me suis bien éclaté avec c'est les ok culture ou bête alors les ok culture ou bête ce sont des bouillettes enrobées avec un enrobage qui dure environ suivant la température de l'eau entre eux disons une heure et demie deux heures et trois à quatre heures et en fait qui est composé de matières vivantes qui va créer aussi un nuage olfactif qui va rester présent pendant très très long terme en fait et attractif très très attractif puisque composé en fait de matières vivantes et au centre de de cet enrobage on a un noyau composé d'une bouillette équilibré équilibré et très dur et donc qui en plus résiste très très bien à tout ce qui est nuisible et crevisse en particulier alors là la gamme zoké je crois que les pelets sont également disponibles oui donc pelé booster donc le pelé sur la même base donc un hautement nutritif donc il s'accompagnera très très bien pour tout ce qui est pêche au spot et donc le booster aussi et donc le booster aussi composé de plusieurs couches qui va travailler sur toutes les hauteurs d'eau en fait donc aussi bien en surface qu'à mi-eau que sur le sur le fond et et on a également les hard-on qui sont des bouillettes qui sont durcies de par leurs recettes et qui donc résiste spécialement bien également aux indésirables genre écrevisses etc et qui tiennent très très bien sûr très efficace très efficace ou très efficace en tant que j'ai beaucoup très molle et à l'échange c'était pas beaucoup donc les hard-on c'était mais mais je pense que ce problème sera totalement résolu cette année avec la nouvelle texture des des oké stabilaires exactement alors là aussi on a des une pop-up un peu originale puisque de couleur pastel ce qui imite en fait une pop-up qui serait resté un petit peu longtemps dans l'eau et qui peut être utilisé sur des pêches très techniques dans des étangs surpêchés et qui peut donner de très bons résultats également et une très très bonne flottabilité aussi et un parfum qui reste vraiment concentré même une pop-up qui va rester pendant plus de 48 heures dans l'eau on la ressort elle a encore son parfum on la sent vraiment bien même sur des fonds assez vaseux qui vont avoir une odeur assez putride ou assez forte c'est un appât qui continuera de libérer des arômes qui restera vraiment présent donc au point de vue discrétion on a les pop-up classique classique noir être discret voilà pour mimer l'amorçage voilà bon donc pari engagé faire chacun un gros poisson sur trois jours avec ses bouillettes qui normalement sont faits pour ça oui on a aussi la gamme de pelés oui alors les pelés les pelés oui pierre parle-nous des pelés donc c'est ce que tu es un spécialiste donc qui sont déclinés en donc trois sachets avec des diamètres différents donc aussi bien pour réaliser des sticks mix que pour de l'amorçage de zones ou de spots ultra sacs solubles aussi avec des temps de dilution qui sont différents donc certains qui se diluent très très vite d'autres au contraire qui reste assez solide longtemps dans l'eau pour pouvoir avoir une attraction durable il ya plusieurs de gamètes dans chaque sac et plusieurs sortes de pelés aussi à l'intérieur donc sur des bases de bétaïne de spilurine de poissons de c'est vraiment un produit qui est très complexe très nutritif et donc ça va très très bien avec la gamme de caisse et même avec n'importe quelle gamme c'est un produit vraiment polyvalent bon deuxième nuit pour moi sur cette gravière et alors que la première nuit avait été totalement improductive cette deuxième nuit aurait été un peu plus généreuse avec moi donc deux touches deux gros poissons une première belle miroir avec des belles écailles un combat en bateau très très intense avec quelques passages dans des obstacles dans des branches etc enfin tout a fini par bien bien se passer et puis le résultat c'est ce très beau poisson très content et donc le deuxième poisson qui est une belle surprise comme comme cette gravière peut en produire pas très souvent dans l'année parce que ça sort pas très souvent des poissons comme ça mais mais ils y sont voilà une magnifique commune la quatrième de cette session est ce que les communes aimeraient les ok peut-être en tout cas elles ont pas l'air de détester donc là je suis sur le deuxième poste toujours avec mon bivy rds qui me suit partout c'est vraiment un produit au top pour ces pêches où on bouge tout le temps donc et qui est donc une nouvelle nuit qui démarre assez fort dont j'ai acheté mes quatre cannes avec des ok stabilisées et une petite pop up histoire d'équilibrer en pastel donc ok aussi et à peu près une heure après avoir tendu ma première canne c'est premier poisson donc un premier run vraiment fulgurant poisson que j'ai réussi à brider assez rapidement les cannes sont vraiment au top les six pieds répondent super super bien une réserve de puissance qui est vraiment hallucinante donc je m'attendais vraiment pas à ça de ce produit là donc du coup je vais faire toute ma session avec ces cannes là j'avais prévu un autre jeu de cannes au cas où mais en fin de compte même moi je pense que je vais m'en acquérir un jeu qui va me suivre partout à la suite de ça une demi heure trois quarts d'heure plus tard un nouveau run et la nouveau gros combat poisson que j'arrive à extraire à très rapidement des obstacles deux trois jolies roches mais au final dans les puisettes et un poisson de plus on va espérer que la nuit continue sur les chapeaux de roue comme ça la lune est en train de se lever j'ai observé qu'hier une fois que la lune était en l'air et que le plan d'eau était assez éclairé vu qu'on est en pleine lune la pêche s'était complètement bloqué d'un seul coup il ya donc olivier et seb eux ont touché du poisson sur le matin moi j'avais pas eu cette chance donc on verra si cette nuit les choses veulent bien suivre donc affaire à suivre voilà là les deux poissons de cette nuit une nuit qui a super bien commencé et d'un seul coup pas tout s'est calmé une fois que la lune est montée on n'a plus gros d'activité super petit miroir ça fait vraiment plaisir et donc en même temps je vais en profiter pour vous présenter le nouveau tapis de réception scope black ops qui décline en deux versions en deux tailles assez petite mais suffisante comme celle que j'ai là sous moi une version qui est quand même beaucoup plus grande un des principaux avantages de ce tapis c'est qu'il se replie et ne prend vraiment pas de place il va pouvoir se s'imbriquer dans n'importe quelle bagagerie black ops donc en nouveauté et le petit bucket aussi qui est très très sympa très léger qui prend pas de place qui vient s'insérer sur l'embout du tapis de réception une fois plié donc là on va terminer sur ce poste là on va aller retourner voir olivier et seb voir leur réussite de cette nuit le dernier nuit dernière nuit je fais trois touches trois poissons trois touches trois poissons ouais tu as de la chance toi moi je fais zéro bip même pas un bip des cremices les gens genre il n'y a plus d'électricité dans les détecteurs tu vois genre tout complètement dans les piles et qu'est-ce que tu fais comme poisson trois deux petites miroirs et puis une petite commune pas de compassion pour la première nuit plus violent et toi alors tiens un peu comme les autres nuits de je fais pas de rennes deux touches une hier soir où j'ai tapé un bon spring en plus je pêchais des arbres et vraiment des obstacles alors je me suis dit ça y est c'est foutu je vais perdre le poisson et du coup je l'ai tenu pendant quoi deux trois minutes et puis ça c'est fini en décroche et 3h à 3h ce matin je fais une petite miroir une dizaine de kilos donc nickel même en changeant de poste régulièrement ça m'a j'ai eu des touches régulières deux touches par nuit c'est parfait ah oui oui alors ouais je voulais je voulais savoir qu'est ce que ça fait de pêcher avec trois petites cannes de 6 pieds même quatre ans en fait quand j'étais arrivé je m'étais dit ouais allez c'est parti j'ai pêché avec des six pieds au cas où j'ai quand même un jeu en est un jeu de neuf pieds au cas où ça répondait pas à la pêche que je voulais pratiquer dans les obstacles pour pouvoir bien brider les poissons en fin de compte c'est un plaisir mais royal sur tous les points donc il vient pour combattre le poisson même du bord pour la dépose en bateau tu peux vraiment aller chercher sous les branches en rentrant avec le Zodiac quand tu as un gros plomb au bout genre je sais pas 150 170 grammes pour déposer ça ça ne plie pas trop ah non pas du tout tu as vraiment une grosse réserve de puissance dessus d'accord c'est vraiment hallucinant et même quand tu combats un poisson tu sens que la canne plie quand même déjà bien mais tu sens que tu en as encore dans le sac à donc oui c'est vraiment beaucoup d'énergie et alors qu'est ce que pour terminer qu'est ce que vous avez pensé de notre nouvel appart the case stabilise moi j'en suis vraiment content j'ai employé un peu tous les produits pop-up les ardennes pastel et ouais pop-up pastel le liquide que je me suis fait ma petite mixture avec un peu de pelé nage et puis le pelé ok c'est au niveau de l'odeur moi j'adore on en mangerait oui on mangeait et franchement moi ça fait déjà quand même un moment que je pêche cet endroit et la première fois que j'y étais allé il ya quatre ans comme ça on a sorti des grosses communes et depuis j'y suis retourné deux trois fois par an chaque fois trois quatre cinq nuits j'avais jamais ressorti une grosse commune jamais quelle que soit la saison printemps avec juste avant le frais après le frais automne j'avais jamais ressorti une grosse commune maximum 18 kg quoi et là on vient boum et on sort quatre grosses communes et ce qu'il ya c'est qu'en plus en deux jours qui bat deux fois mon record en une demi heure ouais puis 11 ans j'ai bloqué en commune déjà rien que sur une nuit dès la première nuit on fait déjà quand même trois poissons qui dépassent les vins bon ben on va se refaire ça bientôt une belle expérience un bon moment beaucoup de partage de rigolades surtout aussi